Tu sais ce petit garçon là, comment il s'appelle déjà ? Ah oui, Fatality là ! Fatality et Dabuz Dabuz Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que tu sais que ces deux joueurs, Dabuz et Fatality seront présents en France cet été puisqu'on va avoir Dabuz qui sera présent au Salt à Paris et on va avoir Fatality qui sera présent au Mars et le Mars, mes chers amis, téléspectateurs, tout ça, le Mars c'est dans deux semaines dans seulement deux semaines au Mars, à Marseille du coup soyons logiques pas vraiment en Mars, mais à Marseille nous aurons donc Fatality qui sera présent pour rendre la France entière free en fait mais bon, ça fait vraiment plaisir de la ramener en plus surtout après sa performance au Civil War donc nous aurons les deux finalistes de Civil War qui seront présents en France pour affronter les meilleurs des meilleurs peut-être vous, tentez votre chance oui passez les poules d'abord passez les auditions à l'aveugle et après on verra allez OG, Omika, semi-loser pour l'accession au top 4 et ça part sur ville et centre-ville qui va rejoindre The Flow alors on a vu Fatality quand il s'en est sorti c'était compliqué mais c'est pas les mêmes joueurs c'est ça, nous sommes loin d'avoir les mêmes personnes, les mêmes gameplays peut-être le même niveau il a voulu tenter d'aller charger le Luma mais il a dit non Luma non tu me touches pas mais je reste persuadé que le Falcon a quand même quelques bons outils oula, dans ce match-up notamment son jab et beaucoup de ses coups qui permettent de virer le Luma très rapidement encore faut-il qu'il touche le sol voilà oh ce forward match et voilà la dashnack qui vire Luma et OG qui a 0 temps c'est assez intense ce qui se passe OG il a pas le temps allez il va lui mettre il a juste mal de space il a lu ce roll mais il a dash rap trop tôt oh la 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 mais c'est bizarre et voilà ils ont beaucoup beaucoup de rolls très peu caractéristiques de la part d'Omika énormément de rolls c'est pas chargé et voilà ça veut dire quelque chose cette phase comme on les adore plus ça semble brut plus ça passe et donc pour l'instant c'est c'est Omika qui prend le lead c'est ça Omika qui prend le lead alors qu'il était un petit peu en pression et là encore une fois on va voir comment ça se passe mais une Rosalina qui a l'avantage le deuxième au pair qui est trouvée 3 au pair et qui va danser 4ème faut pas Erdoge à ce moment là sinon on était mort oh l'intembro qui continue à troller avec l'autre non la vache mais oh c'est ça tue pas c'est vrai que ça fait quand même quelque chose comme le ciseux de paire d'affilée oh la ce coup encore oh la 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 Og en PLS il est pas il est en difficulté Og est pas dans cette game clairement il y est plus à partir du moment où il a perdu la première soc il est pas parti mais là il y est plus du tout il a neutraler oh la 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 solide sur cette première game Omika il a rien laissé passer il a pas attendu quoi que ce soit tu sais quel mot j'utiliserai tu sais quel mot j'utiliserai le mot que j'utiliserai là c'est dominant dominant ouais c'est même pas dominant c'est euh non patron patron là sur ce coup là tu vois genre tu es bon petit mais tant que je suis là tu ne seras jamais que second c'est ça c'est ça il a c'était vraiment dominant le coaching de Griffith Griffith qui veut pas affronter Omika potentiellement après et qui encourage Og quel terrain moi je dirais en fait euh ça sera Desti ça sera Desti en tout cas la première game qui a été assez expéditive effectivement de la part d'Omika on va voir un peu comment va réagir Og c'est ça on va voir un peu comment va réagir Og c'est ça ou bien avec une série de flair oh il veut virer et il a viré le Luma très propre sans prendre 2% en plus hein c'est totalement concrétisé hein cette tentative allez le triteux jab pour sortir pour sortir Omika mais tu vois genre Omika qui l'a convainc genre il était devant lui hein mais Omika l'a laissé sortir Luma il a eu peur que ce soit un Big Sum et donc il a vraiment eu ouais non il préfère il préfère mais on l'a vu tout à l'autre oh leeeeee ça tuera pas et voilà encore une fois RIP Luma c'est ça je veux avoir comptez le nombre de Luma qui meurent il en veut pas il en veut pas ce Luma Og il veut se faire 1 contre 1 contre cette Rosalina c'est ça qui fait un attention il a attendu de voir ce que veut aller faire au niveau du air dodge le Luma qui est revenu qui fait tout de suite le taf attention NON il faut vraiment pas que parce que Og il commence très bien le game et d'un seul coup il se fait comeback il faut pas que ça l'aurine il faut vraiment pas que ça l'aurine il faut vraiment pas que ça l'aurine encore une fois des petits miss input contre des joueurs comme Mika qui sont patients et qui attendent justement les moindres erreurs pour concrétiser et bah c'est cash c'est cash c'est cash et il se rende oh voilà le sourd spotty malheureusement il est tenté à reverse up beat tu l'as vu ça tue quand même le Luma c'est quand même c'est pas inutile comme move c'est ça et juste après il a tenté le reverse up beat et le Ryan boost qui tue à 144 enfin il avait un peu moins de 120% je crois avant 130 et ce forward match en neutral c'est un outil apparement et ouais ça passe parce que ça fait le deuxième qu'il arrive à lui mettre c'est ça quand tu t'appelles au jeu certaines choses sont possibles que le commun des mortels ne peut pas faire c'est ça après peut-être que c'est rentable dans le sens où même si Omika met le shield ça peut quand même toucher le Luma oui c'est vrai en vrai tu te dis quelque chose à le punish j'ai tué Luma j'ai très assez haut pour remontabiliser ohlala la recovery mais très basse dans le 2G très très bas c'est d'accord c'est quoi c'est up smash cette attaque c'était l'up smash de Luma qui a touché mais c'était bizarre d'accord il a mis le nîme et ça a bien l'air de jeu de la part de Mika voilà il prend des risques il prend des risques sur Sanrico il a pas le choix parce que sinon il se prend le coup d'Omika qui lui met vraiment la pression avec son Luma et même quand il est revenu tu vois genre au ledge le ledge game de Luma mais c'est horrible il veut y aller mais il y a Luma qui le stoppe instantanément t'as des baskets que tu rentres pas tu n'es pas assez bien sapé cette boîte de nuit n'est pas pour toi exactement et le upper qui a été trouvé pour repousser ohlala quel est l'horibest est-ce que c'est le début d'une phase Edge magnifique c'est le début d'un rêve ohlala la recoupe Rosalina est beaucoup mieux que celle de Falcon donc il peut pas chercher les embrouilles attention quand même elle va pas s'empétrer le smash logique a quand même malgré exactement le même scénario que le premier game mais il a presque come back c'était vraiment pas mal ah ouais il aurait presque pu le faire malheureusement au Mika qui se laisse pas démonter quand c'est comme ça il reste solide il garde son calme il sait que sa recouvrie est totalement pour lui et que malheureusement Falcon lui peut pas revenir de l'outre monde comme ça il peut pas faire autant et puis ouais voilà quand tu joues Rosa il faut savoir être patient et capitaliser sur les erreurs tu sais que tu vas foncer l'adversaire tu sais que toi t'es un mur quasiment impénétrable voilà allez potentiellement peut-être la dernière garde de ce semi-looser alors on espère qu'Oge va faire quelque chose il reste sur Desti il reste sur Desti malgré tout quand même il a fait de bonnes petites choses donc il faut qu'il reste sur cet état il faut qu'il reste en tête ouais il était vraiment bien et pas malheureusement ce up smash trouvé par Omika voilà déjà tout de suite on vire le luma on s'assure que ça c'est fait on a un peu de temps maintenant pour aller faire des combos pour aller chercher des choses ok le dash rollback d'accord il fait le tour de la map il fait son petit jogging Team Shisha Omika tout ça il plane littéralement oh le bait mais non seul ça virera seulement luma et même pas dans le bon sens pour le tuer en plus attention ouais le premier va faire pied passer mais pas le deuxième il reste bien à distance il va pouvoir lui mettre un nid mais non oh la la luma luma qui transforme un combo de la barre d'Oge en désespoir oui bonjour et TPK qui nous observe semi-looser c'est ça non c'est la car loser le gagnant affrontera en semi-looser the flow pardon c'est car loser donc c'est vraiment le car loser il reste encore un match après ouais le flow contre le vainqueur de ce match ça a perdu l'avantage qu'on avait mais euh au pire des cas on fera le top 4 allez du coup il faudra que ça aille vite ah Falcon il a légèrement retour à l'énergie mais ça peut réussir quand même à contre-attaquer voilà là le jab c'est garanti parce que même encore une fois quand Mikka se met en shield le luma lui il en a pas donc euh il prend quand même les pourcents et la smash qui touche la smash encore un deuxième qui touche attention ça va devenir critique là s'il commence à en prendre comme ça oh olala c'est tellement loin ça fait tellement peur il a confiance en son perso ah totalement si il y a une chose la connaissance nous on a peur pour lui mais lui je pense pas qu'il lui il a peur tout court parce que justement il y a une pression qui s'appelle luma et qui lui a mis dans la tronche et pourtant c'était un sour spot mais voilà tu sais la fameuse la dernière de luma pardon qui on va sur le côté mais qui tue et il a malgré quelque chose mais euh dans le tentative de lecture d'air dodge qui n'est pas passé Mikka qui est resté serein il savait qu'il allait faire ça ohlala 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 Mikka qui est dans sa tête attention ohlala ça aurait pu être tragique sur cette dernière stack potentiellement pour lui il arrive à revenir sur le terrain mais il se prend quand même malheureusement il se fait gratter il se fait gratter luma qui est pas éjecté il s'est passé le knock-back attention oh dommage c'était sur la plateforme le scrambles il tente le dance smash plus le raptor boost mais ça a tué luma donc c'est quand même garanti maintenant il faut s'y finir maintenant il faut finir elle a ouvert quelque chose là oh la dash attack pas mal Jack qui touche le foire le deuxième ride boost qui passe pas il gagne tout hein il gagne tout il a raison le dance smash ohlala ah tu en as plus de son et c'est compliqué et c'est la fin victoire d'Omika 3-0 très propre et malheureusement un jeu qui n'a pas pu une seule fois imposer son jeu et pourtant il en a eu enfin sur cette game c'était très très nette que voilà la deuxième était mieux la deuxième était vraiment bien il avait vraiment un avantage au début et la toute première aussi sauf que c'était plus rapide donc ça c'est moins vu mais la deuxième il avait tellement d'avantages et voilà une phase à l'edge ton perso off stage il vaut rien ohlala on donne pas de café on donne pas de bouteilles d'eau donc à nos orgas à nos streamers ils doivent survivre à la dure c'est la tristesse alors que va s'avancer The Flow qui va aller affronter Omika pour la dernière place qualificative c'est ça pour l'homme qui sera dans le top 3 et allez normalement il va juste savoir que j'allais vérifier un truc je te laisse 5 secondes et je reviens ça marche je vais meubler je vais faire le Ikea time pendant qu'on est dans cette dernier match sur ce stream de Canapé Fight pour la Gamer Assembly après on aura notre top 3 on a déjà Griffith contre Glutoni en winner en winner finale et après et ben c'est le vainqueur de ce match là qui affrontera le perdant et tu reviens vas-y installe-toi voilà donc je reviens je n'ai pas eu de nouvelles de mon collègue de Futurlan Raijan qui est l'homme donc qui est le le gérant de tout de tous les stars c'est à quelle heure potentiellement qui est l'homme je te l'emmène